Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Echocraft. On est aujourd'hui le 1er mars et on a une économie d'ingrédients de 15% à Brakmar et on va en profiter pour crafter tous les stuffs qui me manquent pour terminer ma team Panagriff. En tout cas, avoir au moins tous les items de la team en jetcraft. Donc ma team Panagriff c'est ma grosse team avec une classe par compte, ou plutôt un compte par classe, donc 19 comptes avec 19 classes PVM. Et voilà, j'ai fait des stuffs, des Hurycraft, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, il me manque certains items et on va tous les crafter comme ça, tous les persos seront au moins stuff en jetcraft. Donc on a prévu 134 millions de ressources ici, que j'ai provisionné dans la banque de mon Heliotrope, qui vont me permettre de crafter, comme vous le voyez, beaucoup d'items de sang, Wulans, Strigid, Orthograph, un peu de tout, voilà, beaucoup de nouvelles panneaux. Et bien c'est parti, on est à Brakmar, on a tous les métiers, du coup j'ai repris mon ancien job Grifox qui a tous les métiers niveau 200, parce que j'ai pas encore fini d'élémenter sur mes nouveaux persos de ma nouvelle team, bon tout ça, encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler. Et on aura également, là c'est la banque de mon cra, quelques alliages à crafter, puisque j'ai encore quelques persos dont le métier mineur n'est pas niveau 200, donc on va en profiter pour XP un petit peu. Et puis il va faire juste des crafts d'alliages pour la revente également. C'est parti, on va commencer par les items PVM, donc on prend tout. Et on va commencer, je pense, par les ateliers dans l'ordre. Est-ce que je les donnerai pas ? Peut-être à mon cra, je pense que ce sera mieux, pour gérer les différents crafts. Et on va faire atelier par atelier, donc j'ai pris des notes sur ce que je dois crafter, je vais essayer de pas me mélanger les ressources, parce que le risque, évidemment, quand on fait plusieurs crafts comme ça, c'est que les ressources se mélangent, et qu'on puisse crafter des items dont on avait pas initialement besoin. et que ça finisse par nous faire crafter des choses qu'on ne voulait pas crafter. Donc on va commencer par bijoutier, je pense. C'est parti. J'ai pas l'habitude de Brakmar, mais bon, il y a l'éco-craft. Je fais l'effort d'y aller quand même. Demander à créer un bijou. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut crafter ? Amulet Vulan, je vais vérifier, je vous raconter mon tableur de théorie craft pour être sûr que j'en ai bien besoin. Ok, amulet Vulan, il m'en faut une. On va les signer à chaque fois, tant qu'à faire. Donc on avait vu qu'on avait à peu près 136 millions de kamas de ressources à la base. Hop là, l'amulet de Vulan, c'est fait. Ensuite, amulet Strigid. Je vérifie que j'en ai bien besoin. Strigid, j'en ai besoin. Hop. Nickel. Ensuite, des anorthographes. Il m'en faut deux, a priori. C'est parti aussi. Ça, il m'en faudra un exo PA et un over pour sans cri de PM, si je ne dis pas de bêtises. Typiquement, là, je pourrais en faire un troisième, mais ça, il ne faut pas que je le fasse. Ensuite, champ du nécromant. Ça, il me le faut aussi. Ça, il va me le falloir en exo puissance plus exo PM. Ça va être marrant à faire sur le FM. Tout ça, vous l'avez compris, c'est beaucoup d'items qui sont réalisés en jetcraft. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de sessions FM qui vont arriver dans la foulée. Cruauté de Belladon. Hop, donc c'est un nouvel item qui combiné avec une arme d'Ephedria est extrêmement puissant. Autant en PVM qu'en PVP, j'ai l'impression. Deuxième anneau, Aurore pour. Je vérifie qu'il me le faut. Cent Aurore. Il m'en faut un. C'est parfait. Tac. Nickel. Double anneau de Bruce. Ça, oui, je me rappelle. Il m'en faut. Les deux doivent être Overforce PM. Puis encore une fois, si j'achète les items déjà FM, je pourrais revendre le jetcraft que j'aurais fait. Ça ne me coûtera pas grand-chose. Anofuji. Ça, j'en ai besoin pour aller sur mon Sadida. Hop. Alors, Anonos, typiquement, il ne me le faut pas. Il me faut en revanche les items de classe du Forgelance qui a été ajouté à la team récemment. Alors, surtout pas signer les items de classe par contre, parce que sinon, après, c'est galère pour revendre, ça ne se stack plus en HDV. Ok. Ensuite, Mandrano, Stixano. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un Mandrano et un Stixano, un de chaque. Voilà. Donc là, encore une fois, on fait attention à crafter les bons items. Le Mandrano. Ça, il faudra faire du petit brisage PA. Ce sera assez ludique, je pense. Est-ce qu'il ne me fallait pas un Stixano ? Est-ce qu'il ne m'en manquerait pas quelque chose ? Non, il ne me fallait pas de Stixano. C'est bon, je les ai tous, apparemment. Je vérifie. J'ai un petit doute. Stixano. Il me faut un Stixano, en théorie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur le Mandrano ? Normalement, c'était bon. Stixano. Est-ce qu'il me manque une petite ressource ? Des fois, j'ai acheté un tout petit peu. Non, non, c'est bon. Normalement, j'avais calculé avec l'Echocraft pour pouvoir crafter ce dont j'ai besoin. Alors, peut-être juste que ça n'a pas actualisé. Voilà. J'ai calculé des fois les ressources. Je n'achète pas ce dont j'ai besoin. J'achète ce dont j'ai besoin en comptant le fait que j'en économise. Donc, il fallait juste relancer l'interface. C'est tout bon. Je ne me suis pas planté. Plutôt que de revendre le surplus, j'essaie d'en acheter moins. Ça me paraît mieux. Donc, le Stixano est fait. Et est-ce qu'il me faut un anorthographe supplémentaire ? Je me pose la question. Je vois que j'en ai encore un dispo. A priori, non. Voilà. Typiquement, là, il ne faut pas le crafter, celui-ci. Ça doit être des ressources qui me serviront pour d'autres crafts. Très bien. On va passer à l'atelier suivant, du coup. Alors, je veux juste monter la luminosité de mon PC parce qu'à Dracmore, on ne voit rien du tout. Qui a l'idée d'aller dans cette cité, sérieusement ? Tac. Donc, on va passer à l'atelier... On va passer à l'atelier bûcheron, je pense. Parce qu'il me semble que j'avais des crafts à faire à l'atelier bûcheron. Des crafts d'ingrédients, en fait. C'est-à-dire des items dont j'ai besoin pour crafter d'autres items. Si ma mémoire est bonne, j'ai... Voilà, peut-être des substrates de forêt vierge, c'est exactement ça. Il fallait que je craft. C'est toujours compliqué à gérer, les prévisions de craft, quand il y a des ressources de la recette, en fait, qui sont craftables aussi. Du coup, ça fait des subdivisions de craft, et avec l'éco-craft qui s'applique à chaque fois. C'est vite un joyeux bordel à gérer. Mais, bon, c'est toujours intéressant, puis c'est rentable dans tous les cas. On va passer à l'atelier. On me dit dans le chat, parce que je suis en stream quand je tourne ça, n'oublie pas les runes. C'est vrai qu'on a aussi des runes à faire. C'est toujours bon de le rappeler. Il se pourrait qu'il y ait des éco-craft précédents où j'ai oublié de fusionner mes runes, je ne vais pas être coupable. Alors, cordonnier, qu'est-ce qu'il nous faut ? Bois de la liche, ça commence fort, direct. Ceinture, je vérifie encore une fois. Il m'en faut un. Parfait. Ok, ça s'est fait. Bot dame du hasard. Il m'en faut combien ? Une, deux, trois. Bah, parfait. Trois bottes de la dame du hasard. Ça, c'est pour aller sur des modes haut d'ocrite en barbérie le dame hasard. Un nouveau combo de panneaux qui est extrêmement puissant. Double ceinture de brousse. Hop, ça, ça, ça va être un peu galère à FM. Je vais essayer d'en chopper des Géparfaits. Il me faut du Géparfait de Moshesort. Ça peut être un peu technique. Triple ceinture de barbérie. Donc, j'en parlais juste avant. C'est pour aller avec les panoplies dame hasard pour du mode autocrite. Et sur les ceintures, il nous faudra du overchance PM. Encore une fois, ça va être marrant à faire en FM. Et les deux petits items de classe forgelance. Nickel. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait de fail. Tout est bien. On a bien prévu nos petits crafts. On passe à la suite. Ça va être Façonneur. Alors, Façonneur, il y a une petite subtilité. Ça va être Prismaradit. J'avais besoin, en fait, de pas mal de surprises. Iridescentes. Et j'ai pas réussi à trouver assez de Prismaradit Croix-Moisi. Il m'en fallait une dizaine, je crois. Bon, là, je peux en faire six, peut-être sept avec l'Echocraft. C'est pas grave, j'achèterai. Parce que le prix des Prismar, il a fait x2, juste avant l'Almanax. Il était à 150 000 quand j'ai commencé à en acheter. Et là, c'est à 300 000 HDV. Hop, ok, j'en ai fait six. Est-ce que j'ai écho de quoi en faire une supplémentaire ? Oui, tac, nickel. Ok, ça régale. Je pense pas avoir de rab. Est-ce que j'avais de quoi faire des boucliers aussi ? Je me pose la question. Peut-être des bivalves ? Non, j'ai pas pris. Ok, j'ai un peu surpris. Je pensais peut-être avoir prévisionné des bivalves. Ou alors, je m'étais dit que j'allais les acheter Gperf. Bon, on verra ça plus tard. On verra à la fin, de toute façon, s'il reste quelques ressources ou autre. On va passer à Forgeron. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai des trucs à faire Forgeron. Oui, normalement j'ai les CAC Barberil. Les Dags, les Tonfas de Barberil, plus précisément. J'aime pas à Brakmar le fait que les ateliers, comme ça, il y a deux clics à faire dans l'atelier pour y aller. Bonta est vraiment mieux, il n'y a pas à dire. Ah Bonta, t'arrives dans ton atelier, tu peux directement cliquer sur le truc pour crafter. Alors, il me faut deux Tonfas de Barberil. Normalement trois. Donc j'espère que j'ai prévu de quoi en faire un troisième avec ce que je vais économiser. Sinon c'est que je me suis raté quelque part. Eh oui ! On n'est pas un débutant des Echocraft, nous. Voilà, mais trois Tonfas de Barberil sont faits. Il me faut donc le pilier des Fiedria pour comboter, comme je vous le disais, avec l'anneau qu'on a crafté tout à l'heure. Deux objets, ça nous fait 20 dommages, 30 puissances. Sur du mode multi sans crit, c'est excellent. Bon ça, on en reparlera sur du théorie craft, de la présentation de stuff ou autre. Mais en KTA aussi, c'est extrêmement joué. Et la phonème, pour aller sur mon sadida, air, terre, retrait, PM, qui doit être l'objet que j'appréhende le plus du point de vue de la forge de magie, parce que pour faire un GP à farm de chasse sur ce truc, il faut s'accrocher. Très clairement. Ok, on va passer à la suite. Donc ça, c'est fait. Donc il ne faudra pas que j'oublie ni les minerais, les alliages, ni les runes à crafter derrière. Il y aura peut-être deux, trois autres trucs. Oui, j'ai aussi des pierres brutes à crafter en pierres précieuses. Bon, tout ça, c'est des petits crafts qu'on fera à la fin. Le plus urgent étant évidemment les stuffs. On va passer Sculpteur. Ensuite, on aura encore Tailleur. Puis après, on fera un petit check-up pour voir s'il nous reste des choses. Ah, c'est vrai, Sculpteur, c'est le même endroit que Bûcheron. J'aurais pu faire les deux dans la foulée juste avant. Hop. Alors, on a ici un arc de Voulan. Ça doit être tout ce qu'on a à crafter, j'imagine. Ok, on va passer Tailleur. Parce qu'il est possible que quand j'arrive dans un atelier, je crafte tout ce que j'ai de dispo à crafter. Et en fait, avec les ressources que je vais économiser sur d'autres crafts, comme j'avais tout prévu, normalement, ça peut me redébloquer des crafts à faire dans des ateliers dans lesquels je suis déjà passé. Donc, il faudra qu'on fasse un petit check-up à la fin de vérification. Hop, et donc Tailleur. Là, on doit avoir un peu plus de choses. Cap-Mart-Gel. Bah, typiquement, là, j'avais une coiffe hors repos que, normalement, j'ai dû économiser de quoi la faire. On va faire la coiffe hors beryl. Voilà, je ne doute jamais. Et la petite cape de classe. Magnifique. Ok, bon, là, on est pas mal. On a crafté déjà un beau petit paquet de trucs. Est-ce qu'on a encore des choses à crafter ? Là, je vois des essences. Alors, il devait y avoir une essence de quelque chose. Essence de Silargue, si ma mémoire est bonne. Je suis à peu près sûr qu'il y avait une essence de Silargue à faire qui me débloque un craft. Ou deux, même. Je le fais de mémoire, mais il me semble que j'avais préparé ça. On va go Alchimiste. Pour vous dire à quel point j'aime bien Braque Marge, je déverrouille les succès. C'est vraiment magnifique. Sur mon nouveau perso principal, ça rendit long. Donc, normalement, là, j'ai Silargue. X2. Ok, et c'est censé me débloquer un craft quelque part. Ah, les bivalves ! Je suis pas... Eh, je suis pas fou, hein ! Je savais bien qu'il y avait des bivalves au façonneur. Je me demandais pourquoi je les avais pas. C'est pour ça. J'avais pas crafté les essences. J'ai bien, je fais genre... C'est trop une belle perte de me rappeler. Je les ai préparés il y a deux jours, hein, mais... Quand même, quand même. Il faut profiter des petites victoires dans la vie. Donc, mes deux bivalves. Donc ça, il nous faudra ça en exopea. Ça va être assez fun à faire, j'imagine. Ok, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait la première salve d'items. A priori, il n'y a pas grand-chose de plus. Je vais vérifier avec une ressource manquante. Collier d'Amazard, typiquement. Il m'en fallait peut-être, en fait. Est-ce que j'aurais pas oublié... Oui, je crois qu'il me fallait... Trois colliers d'Amazard. J'ai l'impression que j'ai ce qu'il faut pour les faire. Ok, j'ai dû oublier ça. Très bien. On va donc aller gentiment crafter ici. Donc, bijoutier. On va passer à HDV ressources. J'ai juste dû oublier une ressource. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Ou alors, elle est passée sur un autre perso. Bon, de toute façon, c'est des petites ressources qui ont été surgénérées par le farm Shaloeil. Donc, ça vaut rien du tout. Même avec la hausse de prix de l'éco-craft, il n'y a aucun souci pour crafter ça. Donc, il m'en faut des amulettes d'Amazard. Une, deux et trois. Deux qui vont aller sur du mode haut de crit. Et une qui va aller sur un mode feu haut de crit, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai dit, c'était Sceau du Roi Joueur. Ils ont dû, oui, ils doivent être dans une banque une part sur un perso. Bon, voilà, ça coûte pas grand-chose. Il m'en faut une centaine. On pourrait même en prendre juste 90 à priori. Puisqu'on devrait économiser ce qui manque. Atelier bijoutier. Hop, déjà deux. Et la troisième qui devrait pouvoir arriver juste derrière. Voilà. Très bien. Bon, là, je crois qu'on y est. Il ne doit plus me rester grand-chose de spécialement important à crafter. J'aurais bien voulu faire quelques autres surprises. Ça, c'est pour faire des mods full dégâts tour 1 où on torche les combats. Mais vu le prix des prismaradites, j'aurais autant intérêt à les acheter directement craftées pour celles qui me manquent. Il n'y a plus grand-chose d'autre. Ok. Bon, je vais prendre un petit moment pour vérifier de mon côté que tout est bon sur mes tableurs et tout ce qui va avec. Et on enchaîne ensuite sur les alliages. On prend juste quelques secondes pour admirer du coup le lot d'items. Collier d'Amazar, bivalve, item de classe forgelance. Coiffeur or pourpre, barberyl, martegel, arcvoulane. Phonem, pilier d'effet de ria, triple carg barberyl, double item forgelance, triple ceinture barberyl. Double ceinture de brousse, triple bot d'Amazar. Ceinture aurore pourpre, stixano mandrano, forgelance, foudjigivrefox, double brousse, anneau aurore pourpre, cruauté de belladone. Chant du necromant, double anorthographe, strigide voulane, et ça je l'avais avant. Et on a économisé à peu près... Alors c'est pas forcément tout ce que j'ai économisé là, j'ai 28,5 millions. Mais il y a certaines ressources que j'avais acheté en plus grande quantité de ce dont j'avais strictement besoin pour le craft. On a quand même économisé quelques trucs sympas j'ai l'impression, et on va essayer d'aller mettre ça le plus vite possible en HDV, comme ça on pourra encore profiter du fait qu'avec l'éco-craft les gens les achètent un peu plus. Ok donc j'ai revu un petit peu ma liste de craft, il me manquait la capostrophe. J'ai dû racheter quelques guillemets de Mabram et deux diacritiques du roi Imagami. Et donc c'est parti, hop ça c'est pour aller sur mon Sadida Terre R Retrait PM. Voilà c'est super, comme ça ça nous fait 26 millions d'économisés sur à peu près 140 millions de ressources. Donc avec le RAB c'est cohérent. Et du coup on a ici un joli petit screen d'équipement crafté, avec la capostrophe qui vient se rajouter à ce qu'on avait juste avant. Voilà, on va passer aux alliages maintenant, crafter les alliages sur les petites mules dont j'ai besoin de monter le métier mineur. Ok on passe aux alliages du coup, alors je viens d'acheter du bois de frêne jusqu'à être full pod, bon je l'achète le jour de l'almanac, ça c'est pas très smart, mais on est sur une ressource à 32kma unité, ça devrait aller. Donc l'idée ça va être d'abord de crafter sur les petites mules des ferrites, pour les monter niveau au moins 20, pour qu'on puisse crafter des aluminites. Donc on va commencer par le Sadi, invité à fondre, voilà ça c'est tous les personnages panagriffes qui n'ont pas encore le métier mineur de sang, donc on va monter tranquillement. Il faut combien pour être niveau 20, 18, on va essayer de ne pas en gaspiller trop, parce que ça c'est vraiment des kamas dans le vent, les ferrites. Là j'ai 3800, moins 3493, divisé par 5, 62. Hop là, ça c'est niveau 20, nickel, ensuite le The Ball. Raté, c'est effondre. Hop. Niveau 13, niveau 13, on peut tout crafter je pense. On peut peut-être pas tout, on va mettre 120. Niveau 16, on aurait pu tout mettre. Ok, on a encore du fer en banque, on va enchaîner. Donc on a Zobal, Sacri, Ossa, Upper, Forge de Lance à monter là. Mais je risque de pas avoir assez de fer malheureusement. On verra ça plus tard. En fait le problème c'est que si je bouffe tout mon fer pour ça, après j'en aurais pu parce que j'aurais voulu faire Aluminite, Ebonyte, Magnésite. Par contre je pourrais faire Mass, Bacalélite en vrai. Là je peux en faire presque 4000. Et cela il n'y a pas de fer dedans. Donc en vrai je pense qu'on va spammer les Bacalélite. En plus elles sont à 4200 unités là, c'est très très cher. C'est peut-être lié à l'Almanax, mais aussi aux récentes modifications qui ont impacté le métier mineur. C'est-à-dire le Frein, hop. C'est-à-dire les nouveaux Crackbull là qui ont 4000 PV niveau 200 qui tabassent. Et plus récemment le temps de déconnexion pour une activité qui est passée à 30 minutes alors qu'avant c'était à genre 2-3 heures. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pénible de camper les mines. Plus la fusion de serveurs, plus l'Echocraft, ça fait tout un tas de facteurs qui font que ça vaut beaucoup plus cher. Et je vous avouerai que la Bacalélite à 4000, moi ça me fait passer des bonnes journées. Donc on va se régaler là-dessus. Et du coup je peux me permettre de bouffer tout mon fer pour monter, pour crafter des Férites, ce qui est vraiment le moins intéressant. Hop. Donc là encore. Des Rites. On en avait fait combien tout à l'heure ? On avait fait 80 et quelques. On va même plus. Je peux en mettre une centaine. Ça va être long, ça va être long, ça va être long. 19. On a qu'il y a manque 10. Bon, en vrai, non, ça va. Tac. Bon, du coup, je fais pareil sur Sacri, Ossa, Upper, Forgelance et on se retrouve pour la suite des Crafts. Parce que je ne vais pas tout vous filmer, c'est redondant, ce n'est pas très intéressant. Hop là, Up du Sacri, niveau 20. Up de Losa Modas, niveau 20. Hop. Up, niveau 20, de l'Upper Mage. Hop. Up du Forgelance, niveau 20. Hop là. Bon, alors maintenant, j'ai aussi quelques pierres brutes à transformer en pierres précieuses. Malheureusement, il aurait fallu que mes persos soient au niveau 30 pour pouvoir les faire. Là, du coup, je prends sur le SRAM que niveau 103, mais ça ne va pas m'XP énormément. C'est toujours un peu d'XP et puis c'est toujours un peu de bénéfice aussi tant qu'à faire. Allez, les pierres de saphir. Ça, c'est vraiment des petits drops que je stocke toute l'année jusqu'à ce qu'il y ait un Echocraft qui me permette d'en profiter. Donc, les saphirs, c'est bon. Le cristal. Bon, ça me fait XP un tout petit peu, mais bon. De l'XP, c'est de l'XP. Le dernier. OK. Allez, les rubis. Hop. Le dernier. Les émeraudes. Bon, c'est pas des sommes de kamas astronomiques, mais c'est satisfaisant, en fait, de crafter comme ça les pierres précieuses. Je trouve qu'il y a un petit côté agréable après avoir stocké les pierres brutes pendant des mois. Le diamant. Ça, c'est des micro-drops à droite à gauche. Ça se drop sur les crackbulls de protecteurs de ressources, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le diamant. OK. C'est bon pour les pierres précieuses. On a 400 000 kamas de diamant. 350 000 de saphir. Le reste, ça vaut pas grand-chose. 140 000 de rubis. On va pouvoir passer au baccalélite. C'est parti. Alors, on commence avec l'Enerypsa. Il est niveau 158 actuellement. Je voudrais juste passer au niveau 160 pour pouvoir avoir accès, en fait, aux rutiles, qui me permettront de l'XP beaucoup plus vite. Donc là, on est 159. OK. Avec l'Echocraft, on devrait peut-être pouvoir juste arriver à 160. Ce serait magnifique. Nickel. Niveau 80. L'autre que je peux faire, c'est le SRAM éventuellement. Je pense que c'est le SRAM qui va faire toutes les autres baccalélites. Il m'en faut, je crois, à peu près 3200 pour passer au niveau 160. Si ma mémoire est bonne. J'avais déjà fait quelques up mineurs avec beaucoup, beaucoup de baccalélites. Ce que est dommage, c'est que, en fait, tous les alliages qui sont craftables entre la baccalélite et la rutile, donc le... Kryptonite, Quartz, Kobalite ne sont pas du tout rentables, en fait. C'est à cause du donjon DD qui les surgénère. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Enfin, les ingrédients coûtent beaucoup plus cher que l'alliage qu'on récupère, donc c'est un peu triste. Allez, c'est parti. On enchaîne le SRAM. Vous voyez le... À quel point on est rodé. J'ai ma petite muve qui est là pour TP avec qui je suis marié. On passe 109. 110. Donc c'est Quartz. C'est quoi les alliages ? On a donc le Quartz qui vaut vraiment... Vous voyez là, ça vaut 1300, juste l'étain, ça vaut 4500, ça n'a aucun sens. Kryptonite, encore pire, 672 Kama et 4500 Kama juste pour l'étain qu'il faut pour le crafter. Et Kobalite, 140 Kama, c'est de pire en pire. Il faut... Enfin bref, ça n'a aucun sens, quoi. La Rutil, Rutil, Pirut et Ardonite, ça redevient éventuellement intéressant à crafter et encore, ça se discute. Mais bon, un jour, il faudra qu'on parle du donjon DD qui détruite le métier mineur. C'est vraiment un kiff. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous filmer non plus pour les Bacalélites parce que là, on en a quand même... Bah, juste encore 3600 Kama à crafter, ce qui fait à peu près une bonne trentaine d'allers-retours. Donc on va crafter tout ça puis je vous retrouverai après pour faire un petit bilan et éventuellement passer au Rutil. Puis là, vous voyez les Delumite qui se vendent 1400 Kama unités, ça, ça régale par contre. Le prix d'Obsidienne et Delumite est fortement remonté suite aux récentes modifications sur le métier mineur. Ça me régale. Ça me rappelle les bons souvenirs de l'époque où on farmait ça à Feudala et ça valait très cher. Puis aussi, les Delumites, il y en a beaucoup qui ont été enlevés de Terdala. Il y a beaucoup, beaucoup moins de slots dans le jeu actuellement pour une raison qui m'échappe d'ailleurs. Peut-être parce qu'ils ont mis 100 de repierre qu'un autre minerai de niveau équivalent mais c'est un peu surprenant quand même. Ok, on devrait passer niveau 160 sur le SRAM. On a crafté à peu près 3000 Bacalélite. C'était assez long. Et du coup, niveau 160, je débloque le craft des Rutil. On va pouvoir enchaîner là-dessus. Hop, là, on finit juste le stock qu'on a en inventaire. nickel. Allez, go Rutil. Alors, hop, je vais vous montrer ça. On recraftera peut-être encore un peu de Bacalélite avec le RAP qu'on aura de minerai à la fin. Là, je vais passer au Rutil. J'aimerais bien monter mon Énerypsa et mon SRAM niveau 200 mineurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait assez de Rutil pour le faire. Mais on peut tester. Hop, donc on a, voilà, 3000 Bacalélite pour 12,5 millions. C'est pas mal. Et des Rutil. On devrait pouvoir en prendre, je dirais, un truc genre 55 je pense. Ah, peut-être un peu plus que les C3 c'est 7 ingrédients pas vite. Ok, on y était presque. Ça doit être 62 un truc comme ça. 63. Et techniquement, je peux même en prendre, vous savez qu'on peut prendre des valeurs non entières, genre 0.8. je peux en prendre encore 0.1. Ah, 63.9, on va test. Voilà, nickel. Comme ça, avec les... ce qu'on va économiser sur l'éco-craft, on peut en récupérer une valeur entière de craft, c'est parfait. Donc, on passe au Rutil. Hop. Un petit TIS d'optimisation, la valeur non entière de recettes. Donc là, ça va expé beaucoup plus vite. Niveau 160, 171 direct. Je pourrais regarder à quel point c'est rentable. Je pense que je perds un peu de Kama. Chaque fois que je craft des Alliages, je perdais déjà des Kama sur les Bacalélites, mais les prix des Minerais sont peut-être un peu faussés par l'éco-craft. il faudra voir. Je vais regarder la variation de Kama. Je devrais avoir assez pour monter au moins un perso niveau 200, peut-être un deuxième. On a dit qu'on pouvait faire à peu près 900 Rutil. On va voir ça. Donc là, je récupère 766 000 Kama. C'est pas beaucoup. Ah oui, j'avais cramé 1 million vite. Ah oui, d'accord. C'est une perte énorme, en fait. Je n'avais pas capté que c'était à ce point-là. Oui, parce que le prix de l'or est flingué. Ça ne vaut pas du tout ça. Le prix de l'or ne vaut pas du tout autant. Le prix a dû exploser HDV. Je vais aller faire un tour HDV pour regarder les prix. Il est comme ça, en fait. Tac. Je vais aller check les prix. Je vais quand même continuer à en crafter un peu, mais c'est possible que je crafte avec une grosse perte ici. 172, 178. J'avais l'habitude aussi de crafter des pyrutes après pour faire le 180 à 200, mais je n'ai pas encore théorie-craft le farm du cendre-pierre. Donc pour l'instant, je n'ai pas accès à ça. On va aller voir du coup HDV ressources. le prix des binarais en cette journée d'éco-craft. Alors, l'étain, ça c'est normal, c'est le prix normal, c'est le prix à peu près normal. Voilà, c'est de l'or qui a explosé. Et encore, c'est pas conforme au prix estimé. c'est surtout de l'or qui a pris 1x5 là. Je vais peut-être essayer d'en vendre un peu. On va voir ça. Je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus rentable entre crafter ou vendre ? Je continue à faire un peu mes crafts. Je vais y réfléchir. Là, j'ai quelqu'un qui voudrait que je lui craft. les gens qui ne craftent pas à Brakmar, le jour d'éco-craft à Brakmar, ça me fascine toujours autant. Hop. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, je vais peut-être monter 180 quand même sur chaque perso. Et garder, je ferai le 180 à 200 juste en minant, je pense. Allez, je finis mon inventaire. Je vais faire pareil sur le SRAM. Et je vais garder un peu de minerai à vendre brut parce que là, le prix de l'éco-craft est beaucoup trop intéressant et je perds trop de kama sur le craft des alliages. Ok, là, c'est le up 180 du coup du SRAM. Bon, ça va très vite quand même. Le 160 à 180 se fait très rapidement. Je sais que ça, ça me coûterait beaucoup plus cher en rutile de faire 180 à 200. A noter que les rutiles aussi se vendent plus cher que la norme en cette journée d'Almanax. Mais je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va passer aux runes et ensuite, je remplirai mon HDV et on verra si je choisis de faire d'autres alliages ou pas. Du coup, on a crafté 17,3 millions d'alliages et il me reste encore 37,2 millions de minerais dont notamment bon, l'Obsidienne, c'est le prix classique. Voilà, l'or qui vaut vraiment très cher. Là, si je peux vendre ça à 10 millions, ça me régale. Le manganèse aussi a pris un peu en prix et le reste, ça n'a pas trop bougé. Ok, donc on passe aux runes. Là, je suis dans ma grande maison à bon tas. Je viens de récupérer dans un coffre un peu annexe où j'avais les runes trans et autres, des runes astrales qu'on va essayer d'économiser avec du craft. J'ai déjà du stock de dommages sort donc on va essayer de faire du dommage distance parce qu'il me faut souvent un peu les deux en PVM. Et là, j'ai plusieurs items qui sont en attente de runes trans. Et pour le reste, alors, comment on va s'organiser ? On va prendre déjà les runes astrales. Voilà, ça c'est toutes les runes confondues si on enlève les runes trans et les orbes. Donc là, j'ai pour 5 millions de runes. Donc ça, ça part en fusion. Il va me falloir du coup, des doperdis pour faire les tas d'operdis. Je pense que je vais les prendre par prix moyen parce que c'est plutôt les plus faibles qu'on va avoir tendance à fusionner. Je pense que je vais tout fusionner parce que de toute façon, j'ai besoin de stocks. Je ne vais pas spécialement chercher à garder un certain nombre de stocks, des petites runes. De toute façon, je n'ai vraiment que dalle. On va d'abord faire une première salve comme ça. Papros, Praine, Refix. J'essaie de prendre que ce qui est fusionnable. Là, il va falloir optimiser un peu la gestion des pods. Pas ça, on peut faire des Rasa, Réter, Tac. De toute façon, tout ça, on ne pourra pas vraiment les fusionner. Là, j'ai les Pavis. La Doraine, ça ne se fusionne pas non plus. Fuite. Retrait PA. Esquive PA. De ma cheveux. Peu appui, ça peut faire de la Rapui. Dommage, ça ne se fusionne pas non plus. Ça non plus. Dommage, fuite. De toute façon, quand j'en ai 3 ou 5 d'un type de rune, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais bon. Là, j'ai du Dotaire. Pas de Pi. Il n'y a pas de Radopi. Esquive PM. On peut presque tout faire d'un coup, ce qui est une très bonne nouvelle. Je n'avais pas envie de faire 40 000 allers-retours. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir tant de choses de plus que ça à gérer. Rapod. Pas d'Auter. Pas de crit. Parfait. J'ai réussi à tout. Je prends tout en un voyage. Alors ça, c'est une belle perf. J'avais déjà fusionné mon stock il n'y a pas très longtemps au dernier EpoCraft ou à l'avant-dernier. C'est parti. Fusionner. Là, je pense qu'on va juste fusionner à peu près tout ce qu'on peut. Quoique. On se fait des passos. On va peut-être commencer par les runes de transcendance. Donc là, ça va être le plus gros. On a 6 astrales merveilleuses à 3 millions d'unités pour plus de 18 millions. Si on pouvait en économiser un peu en tas d'auperdi. On en en chope une. Et ce sera tout. Et pour ce qui est ensuite de celle-ci, les astrales majeures, on pourra faire... Je pensais pouvoir faire de la pata de crit ou rata de crit. Malheureusement, ce n'est pas la rune astrale qui correspond pour faire ça. Donc on va d'abord faire fusionner les autres runes. Je vais juste me faire peut-être de la ratafo. Il m'en faut 2-3 pour les sourds du SRAM. Ah, j'ai encore une tas d'auperdi. Ok, je l'avais économisé. Alors ça, c'est chouette. Si vous voulez, quand j'ai en fusionné 6, j'étais quasi sûr d'en avoir une 7ème. Et par contre, ça, c'est de la RNG à 15%. Donc ça régale. On va espérer que peut-être encore... Encore ! À chaque fois, c'est 3 millions. À chaque fois, là, c'est 15% de chance d'économie et 3 millions qui rentrent. Ok, c'est une dinguerie. Ok, ça s'arrête là. Par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, là. J'en ai eu 3 en rab. Enfin, 2 en rab. Du coup, j'avais 18 millions et je passe à 31 si on prend l'écart de prix entre la rune astrale et la rune trans. Donc très très solide, la perf. La RNG qui m'a régalé sur ce coup-là. Bah super. C'est bien. Ça va me permettre d'avoir un peu de marge sur les stuff panagriffes pour les runes trans. Il m'en faut sur du roublard, sur du SRAM, sur du... de l'ouginac qui est du sac rieur et du Feka. Bon, j'ai plusieurs persos. Voilà, j'avais fait les FM récemment. Je m'étais dit les runes trans, je vais attendre l'écho craft pour les faire. Donc on pourra sur une petite série de passages de runes trans ensuite. Donc on passe plus de petites runes maintenant, c'est parti. Hop, ratasso, ça c'est bon. Parut de PA. À chaque fois, je vais en faire une salve. Comme ça, je garde quand même un tout petit peu de runes du premier niveau grâce à ce que j'ai économisé. Parut de PA, pareil. F8, ça m'évite de tomber à zéro rune. C'est quand même embêtant des fois quand on se lance sur un petit AFM d'avoir zéro rune de devoir en acheter. Pas d'OR, une pas d'OR. Vraiment, l'économie impressionnante du jeu à tous. Une pas d'Ofeu, mais let's go. Deux pas d'O. On est sur un Echocraft bien préparé comme vous le voyez. Les Kamakula Flow. Pas de pi. Faudra vraiment dégager ça du jeu un jour. Ok, deux coups. Les Refix. Bon, Refix, c'est un peu du trolling mais ça me libère des pods dans la gestion du stock. Je prends du principe que les runes de base valent tellement peu cher que là, au moins, ça me fait gagner de la place en termes de pods. Pareil, on peut fusionner. Alors, Rapui, c'est un peu plus discutable. Je vais m'en faire 250, je pense. Je vais garder quand même pas mal de Papui. C'est rare qu'on utilise de la Rapui. En général, c'est plutôt de la Papui qu'il nous faut sur les différents FM. La Rasa, on va y aller au taquet. Paprospe, on prend aussi. Sachant que je compte me mettre à faire du brisage dans pas trop longtemps, j'aimerais bien commencer ça de façon assez régulière. Rapui, 1300, ça part tous les jours. Hop, pareil, je vais garder du la Papui. Donc, ça ne me dérange pas de me consommer toutes mes petites ruines parce qu'avec le brisage, on risque d'en générer bientôt en grande quantité. Donc, comme ça, autant profiter de l'économie d'ingrédients pendant que c'est actif. Paimi, pareil, on prend tout. Papode, Papode, c'est un peu plus random. On va y aller comme ça, 300. Papi, voilà. Est-ce qu'on a encore autre chose à faire ? Bon, maintenant, il y a en plus les runes trans qui se rajoutent. Pas d'OTR, je les ai zapis. Alors, celles-là, elles font plaisir. Je vais y aller au taquet sur la poids de terre, je pense. Je m'en sers assez souvent. Hop, voilà, comme ça, ce sera bien. Bon, allez, réflexons, on va laisser comme ça. Là, rappuie, on a dit qu'on laissait. Tout ça, c'est fait. Raimi, je peux m'en refaire. Allez, 150 Raimi. Pour les runes trans, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Je n'ai pas de Raffo, là. Je vais aller me prendre juste de comme faire mes trans forces. Je crois que je n'ai pas de Raffo sur moi. Je n'ai pas prise. Pas faux. Allez, on va se prendre juste sans force. Allez, full Pafo. Full Raffo. Juste pour pouvoir fermer une trans. Rata, faux. Je vais m'en faire... Je vais m'en faire deux. Il ne m'en faut pas plus que ça. Il m'en faut une sur Jahash et une sur Stalak, sur Monstram, réseau, terre, dommage distance. On avait fait le théorie craft. La rune force est un tout petit peu meilleure que la rune dommage distance. Voilà. Je crois qu'au niveau des runes, on est bon. On est bon. On va repasser à la banque, dans le coffre, poser tout ça. Hop, on était à 105, on passe à 119. C'est pas mal. Je vais récupérer mes runes astrales. Du coup, bon, moi, celle-là, je vais les garder et puis le jeu va me servir à quelque chose. On les prendra. Et j'ai un stock qui va être un peu plus facile à gérer au niveau des pods pour le reste. Je pense qu'on a fusionné tout ce qu'il fallait. Efficace, mais c'est bien de le faire. Ne jamais oublier de fusionner ses runes pendant l'écho craft. Et pareil, si vous avez des arbres à faire avec des pépites. Moi, là, en l'occurrence, j'ai déjà assez de stock et je n'ai pas beaucoup de pépites, donc je laisse ça comme ça. Mais il faut y penser aussi à faire vos orbes. Ok, donc là, si je cumule les deux coffres, on est à 200 millions de kamas à peu près pour runes de forge magie diverses. Ça annonce des beaux streams FM avec en plus tous les items qu'on a craftés aujourd'hui. Ça va vraiment être super. Bon, voilà, tout ce qu'il reste à faire, c'est de voir ce qu'on fait avec les alliages restants et peut-être de remplir les HDV avec tout le surplus plus-value. On s'occupe de ça puis on aura terminé cette journée d'almanax. Ok, je suis passé dans la banque de mon nénu. J'ai juste rajouté deux, trois petites ressources que j'avais en stock et du coup, là, on va aller mettre ça en HDV en espérant que ça se vende aujourd'hui. On a 27 millions de ressources à vendre. Ok, je suis en train de blinder l'HDV. Il y a des choses qui se vendent en temps réel, ça fait plaisir. Pas mal de grosses ressources comme vous le voyez, cire de cire-momor, des galets brasilians, des items des derniers boss 200. Tout ça, ça fait pas mal de kamas. J'ai plus de quoi payer la taxe donc il faut que je me réapprovisionne en kamas pour pouvoir continuer la vente. Ok, on continue à remplir l'HDV, ça continue à se vendre en même temps, c'est plutôt jouissif. Ok, là, on a un peu avancé dans la journée. Il est 18h, j'avais mis des choses en vente à 13h donc il y a 5h. Sur le compte du CRA, j'ai vendu, on voit que j'ai vendu des rutiles, pas mal de rutiles, notamment un lot de 100 à 1,5 millions, ce qui veut dire que voilà, ça se vend à 50% plus que le prix estimé, ce qui me fait reconsidérer mon choix d'en crafter davantage ou pas, j'en avais encore en stock à crafter. Je pense que du coup, je vais terminer de monter le métier mineur 200 sur mon Eneripsa et mon SRAM avec des rutiles puisque le prix de vente est correct. Je pense que le prix a encore monté depuis. On va regarder tout de suite, peut-être d'ailleurs, on est HDV ressources. Rutiles, on est à combien là ? Ok, non, c'est à peu près les prix là mais peut-être que par 100 ça pourra encore se vendre comme ça pour ceux qui font des gros Echocraft. J'ai vendu un peu de mille que j'avais en stock que j'avais acheté il y a à peu près deux ans sur Julit. Que je vends dix fois le prix auquel je l'avais acheté, ça régale, pareil pour le Tremble. Sinon, j'ai vendu quoi ? Un peu de manganèse, pas mal de baccalélite, ok, pas grand-chose de plus. Et sur le compte de l'Enutroph, alors là, c'est la régalade, c'est celui où j'avais vendu mon rab de ressources que j'avais acheté pour les Crafts. Et là, on a déjà vendu 7 millions d'eux en 5 heures, c'est pas mal. Et j'ai pas tout mis en vente, j'ai pas eu le temps. Là, on va re-blinder l'HDV, je pense, et ça se présente plutôt bien. Ok, parfait, c'est reparti. Donc il nous reste à peu près 3 millions de ressources à vendre. On va mettre ça en vente tout de suite et ensuite, on s'occupe du compte du CRA et des Crafts surutiles. Allez, je dépose ce qu'il me reste de petites ressources en banque, on vendra ça plus tard. Et là, on a quand même récupéré 11 millions d'eux depuis le passage tout à l'heure dans la banque. C'est pas dégueu. Donc on repasse sur la banque du CRA, bon, les 4 millions 3 que j'avais récupé juste avant. Un petit tour sur ce qu'il me reste en stock. Alors j'ai vraiment, voilà, ce millier, 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 je sais jamais comment il faut dire. J'en ai pour 21 millions encore, là j'en ai déjà écoulé pas mal pourtant. Et ça, vraiment, ça me régale parce que j'avais dû l'acheter de mémoire 72 ou 112 camas unités. C'était un des deux, je sais plus. Ça devait être en 2021 que j'ai acheté ça sur Julit. Dans l'idée, c'était pour crafter des saucisses fumées avec Local, moi aussi, que j'avais acheté. Donc j'avais acheté ça en masse en commerce, un peu moins cher que les HDV. À un moment où le jeu, il était un peu plus, un peu moins peuplé puis c'était avant les fusions sur Julit. Donc il y en avait vraiment plein. Et là, je crois que je fais un x10 dessus donc vraiment, ça régale. Et le tremble, pareil. Le tremble, je l'avais acheté pour crafter des clés Reine des voleurs si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, j'avais acheté ça pour crafter des clés Reine des voleurs avec également les personnages que vous voyez ici. Et quasiment toutes ces ressources que j'avais achetées en grande quantité parce que je m'étais dit que je vais les consommer régulièrement et ça m'évitera d'en acheter tout le temps. Quasiment tout a fait un x10 donc ça fait plaisir. Et sinon, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un peu de minerais à vendre. J'ai vendu du manganèse à 345 unités à peu près, ça fait plaise. Dégâts les cramoisis, ça pareil, j'avais prévisionné ça pour faire des pierres d'âme et en fait, j'en ai jamais vraiment fait parce que j'ai pas eu le temps. J'avais théorie craft de trois trucs. Bon bref, j'ai des vestiges de potentielles astuces qu'à ma qu'en fait, j'ai jamais fait tourner dans mes banques donc on va déstocker tout ça. Et la grande question que je me pose là, c'est est-ce que je craft les routines restantes et les baccalélites restantes et je pense que la réponse est oui. Et j'ai déjà mis beaucoup de baccalélites en vente depuis tout à l'heure. Là, il m'en reste la moitié à peu près. Bon voilà, petit bilan à mi-journée Almanax on va dire à 18h et on enchaîne sur la suite. Ok, donc j'avais juste quelques petites aluminites à craftable avec le surplus de fer qui me restait après les ferrites. Donc pour les faire autant les faire sous Almanax en tant qu'à faire. Comme ça, on commence à expé le Sadi. A noter que aussi j'ai déverrouillé pas mal de succès métiers du coup sur toutes les petites mules sur lesquelles j'ai monté mineurs là. Bon, je ne les ai pas filmées mais la classique les petits succès main d'oeuvre et compagnie. Voilà, donc ça c'était pour le Sadi et maintenant on va monter Enisram avec des Rutil. Et on va peut-être aller chercher le double up de 100. J'ai du mal à estimer il m'en faut combien. ça devrait passer je pense. Ça se présente bien. Hop, voilà, j'en ai encore à peu près 400 à crafter. Donc 400-450. On va enchaîner ça tranquillement. Bon, en fait, c'est un peu plus galère à XP que ce que j'aurais pensé. donc on pourra monter l'ennemi niveau 200. Ça devrait up là je pense. Mais je vais être short pour le SRAM en revanche. 200. Ok, ça c'est good. Il en m'en restait une à craft si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Voilà, donc l'ennemi a été up. Pas le SRAM. Je vais le monter au max. En fait, je vais crafter toutes les Rutil qui me restent à crafter je pense. Voilà, bah tiens, on parlait des succès. Hop, c'est toujours ça de pris. Je vais aller remettre 100 Rutil en banque en HDV, pardon. Et puis on sera assez vite au bout du stock de minerais. Puis j'irai à la fin je vais crafter toutes les Rutil que je peux ensuite toutes les baccalélites que je peux et j'irai vendre tout le surplus de minerais qui me reste pour essayer de profiter de la hausse de prix de l'almanax au maximum. Ok, donc là c'est les 50 dernières Rutil que je peux crafter. On va prendre parfait, de quoi combler l'HDV en plus. Donc dernier voyage pour les Rutil. C'est dommage, il ne manque vraiment pas grand chose pour le SRAM. Je pense que je finirai de le up en allant miner avec je reprends peu à peu le minage. J'avais arrêté complètement de miner avec mes persos suite aux modifications Crackbull. Là, je tente une nouvelle approche. Je vais essayer de reprendre et il va falloir assez vite qu'on aille s'intéresser à ce qui se passe au niveau du cendre-pierre également. Parce que ça, je n'ai pas encore testé. Voilà, donc on est 194 sur le SRAM. Eleni a pu passer 200. Franchement, c'est très correct. Ça doit me faire pas loin de 55 mineurs je pense, niveau 200 au total sur tous mes persos. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc je vais revendre un lot de 100 Rutil parce que c'était parti à 1,5 million. Ça, c'est vraiment les mecs pressés. Tu mets 1,5 million alors que c'est à 114 000 les 10. Mais il y en a qui, je pense, font des gros ecocrafts qui veulent aller vite sur les échats. Quel plaisir de voir des mecs qui achètent des trucs plus de 15% supplémentaires par rapport au prix pour économiser 15% sur l'Allemanax. C'est vraiment un régal. Bref, et du coup, j'ai dit, on enchaîne avec les derniers petits alliages qui restent. Hop. Et ça, j'ai envie de dire, j'aimerais bien que l'XP profite à un perso. Mais mes persos bas level, ils ne vont pas pouvoir crafter. J'avais dit que c'était combien ? Ça devait être 111, ça, un truc comme ça. qu'on pouvait porter. Je pense que c'est 111,9 à mon avis. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je ne vais pas pouvoir en faire bénéficier parce que les petites mules sont trop bas level et je pense que le SRAM, il est trop level pour prendre de l'XP là-dessus. 0 XP, ouais, donc ça ne sert à rien. Autant que je craft direct avec mon CRA. Hop, voilà, on va finir les Bacalélites. Voilà, on peut avoir l'impression que je perds un petit peu de Kama avec les estimations, mais ce n'est pas dit parce qu'il y a quand même beaucoup de variations sur les estimations de prix moyen un jour d'Eco-Craft. Je pense qu'il vaut mieux que je les craft maintenant et puis j'irai reformer du minerai brut assez vite du coup. Ok. Ok, c'est la dernière fournée de Bacalélite. J'ai pris toutes les ferrites que j'ai craftées pour XP le métier, sinon ça ne vaut vraiment rien, on va quand même les mettre HDV. Je vais vérifier que j'ai encore en HDV du millet, du bois de trempe, des personnages, des galets cramoisis, de la Bacalélite, des galets lunaires et il nous restera du coup en minerai brut à vendre. Bah ça, concrètement, bronze, cuivre, obsy, plus grand chose. Il y a eu des moments où je dépassais les 100 000 de stocks sur certains minerais. Ça fait du bien de voir les stocks aussi bas, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les choses tournent bien. Bon, on arrive à la fin de tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc la ferrite, on a dit, on met tout en HDV, on veut s'en débarrasser, ça, ça ne vaut vraiment pas grand chose, ce n'est pas une ressource intéressante. Hop, ensuite le bronze, on va mettre au taquet. 91 KM unité, c'est vraiment très très correct comme prix. J'ai regardé sinon dans les ressources dont je vais vérifier que je n'avais encore en HDV, il n'y a que les galets cramoisis qui sont écoulés en lot de 10. Alors un jour encore, on parlera du système .1 x 10 x 100 HDV qui me trigger de Dofus, je n'avais déjà parlé dans ma vidéo Améliorer Dofus. C'est vraiment une hérésie de design, ça me rend fou à chaque fois quand il y a des moments comme ça où je manipule beaucoup les HDV. Mais quel système pourave sérieux, c'est vraiment, ça me trigger. Vraiment, il faudra régler ça un jour. Et puis du coup, je pense que je vais blinder tous les minerais restants. Et ça nous aura fait une belle journée d'almanax. Donc c'est parti, le cuivre. Est-ce que je mets tout à 100% ou j'en laisse un peu en banque ? Je peux juste, voilà, j'avais dit, des galets en x 10. Ça, ça part. Pareil, les galets que j'avais achetés, j'avais dû les acheter de 1500 unités. Là, je les revends à 4500. Donc encore une belle perf. Le cuivre à 84k ma unité, c'est vraiment très correct. Bon, je ne vais pas forcément mettre tout, tout, tout ce que j'ai en banque, mais disons un plein de mon inventaire à chaque fois sur un trajet, c'est pas mal. Et ben voilà, on arrive au bout de cette almanax. Bon, ça aurait été une journée bien remplie. J'ai pas non plus fait le bilan des items que j'ai craftés en termes de valeur. Bon, c'est pas forcément très intéressant parce que les prix sont hyper biaisés. Je peux mettre un peu de cobalt. Hop, qu'est-ce qu'on a comme minerai ? Silicate, je vais garder. C'est un peu galère à farmer à Terre d'Allah. Cuivre en amide, l'argent, je n'en avais déjà. Opsi éteint, a priori j'en ai, c'est bon. On va mettre ça comme ça. Hop, je vais récupérer dans mon coffre de guilde mes potions de... Oh, j'avais des viandes aussi peut-être. Allez, on va faire les choses bien. On va mettre les viandes en vente également. Tac, tac. Et je m'étais délesté de mes potions de TP pour me libérer des pods. Je peux les récupérer. Le travail de la journée est fait, c'était assez intense quand même. Hop là, voilà, la dernière petite mise en vente ici. Les petites viandes. Ah, il n'y a pas de petits bénéfices. le bauxite, qui est bien remonté aussi, le bauxite, sûrement suite à la modification de la potion minérale en termes de recettes. Le cobalt, et vraiment, les prix des minerais, ça donne envie de farmer les mines. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Bon, on a un HDV à 30 millions sur le CRA. On est à 15 millions sur les nus. Le frein qui a déjà rebaissé par rapport à tout à l'heure. Allez, je vais tout vendre tant qu'à faire, ce sera fait. Je me faisais d'ailleurs la réflexion, je pense que le meilleur moment pour vendre des ressources en Almanax, en Echocraft, c'est, je pense, la veille en fait. Parce que jusqu'à la veille, les gens ne font que acheter, alors que le jour même, il y a un mélange entre les gens qui achètent qui font monter les prix et les gens qui revendent le surplus de ressources qu'ils ont économisées avec l'Echocraft qui font baisser les prix, ce qui fait qu'il y a des fluctuations. Donc en fait, je pense que la meilleure strata, c'est de vendre tout ce qu'on a à vendre la veille, voire l'avant, enfin dans les jours qui précèdent, mais jusqu'à la veille quoi. Et le jour même après, il faut revendre uniquement le surplus qu'on a généré par l'Echocraft ou re-remplir les HDV des ressources dont on voit que ça se vend et dont le prix continue à monter. Ce serait intéressant peut-être de faire quelques petits graphiques d'évolution de prix sur les, on va dire, les 5 jours avant et après un Echocraft pour voir comment les choses se stabilisent parce que voilà, il y a deux facteurs en fait qui jouent l'un contre l'autre. Le fait que les gens économisent, qui préparent leur Echocraft mais qui revendent le surplus qu'ils ont économisé. Ce serait très intéressant à étudier plus en détail. Et j'avais donc dit pour terminer peut-être ce que je ne vous ai pas fait, c'est juste de visualiser les items que j'ai craftés parce que là, ils sont mélangés avec mes autres items pour avoir une idée, voilà, juste pour voir parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir. Sur les items, c'est compliqué parce que vraiment les prix moyens sont très très faussés. Ça ne veut pas dire grand chose mais pour le plaisir qu'on va se regarder ça. Ah non, l'amustrie, elle n'est pas dedans. J'avais 5 surprises si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça nous fait 141,3 millions d'items à peu près. Bon, c'est globalement conforme en ordre de grandeur à ce que j'avais en ressources. Et ben voilà, ça nous fait quand même une belle petite journée d'Echocraft. Et je pense que c'est ce qui va venir conclure cette vidéo sur cet Echocraft du 1er mars 2023. Et je pense que du coup, en total, on doit avoir mobilisé pas loin de 400 millions de ressources. Je pense si on considère les 150 millions de ressources pour les items, les 200 millions de runes à peu près, un peu moins, une centaine de millions, 50, 100 millions pour les minerais, alliages et compagnie. plus de 3 autres trucs, les pierres précieuses et tout. On doit être de l'ordre de 400 millions, je pense, de ressources qu'on a manipulées aujourd'hui. Ben écoutez, ça fait plaisir, je suis très très content d'achever ça. Donc là, en fait, il me manque plus que 5 ou 6 cap-jahs, je crois. Et j'ai en gros tous les stuff de ma team Panagriff, donc on en reparlera en vidéo bientôt. Vous aurez des nouvelles sur tout ça. C'était un plaisir de partager avec vous cette journée d'Echocraft. Voilà, je l'ai faite en stream et je vous la partage en vidéo pour faire un petit bilan. Ça annonce des beaux moments de forge de magie, stream vidéo de forge de magie sur tout ça qui vont arriver vraiment en blinde. Du gros FM sur plus PA, PM sur les items concernés, du brisage PA sur les trucs, voilà, type ce genre de coiffe, les items aurore pourpre, vraiment du tryhard sur les autres à plus PO. Ça va être très sympa, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Petit check-up rapide des ventes à 23h le soir de l'Almanax. Donc là, on a une amulée du Cœur Saignant qui vient fausser un peu les prix. C'est un item PVP que j'ai vendu qui fera parler plus d'un rageux. On en reparlera dans les vidéos achats-ventes d'items. Encore une fois, ça me régale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui pour l'Almanax, c'est surtout le reste. Donc c'est-à-dire 3,8 millions, c'est principalement du Millet, du Tremble et de l'Étin. Du coup, je suis allé en remettre en HDV à 23h alors qu'il restait une heure d'Echocraft. Et un dernier petit bilan, le lendemain de l'Echocraft, j'ai vendu du coup 5,1 millions de ressources encore depuis. Pas mal de baccalélites, notamment en foissant, des diamants, du bois de Tremble, de l'Étin encore, galets cramoisis, diamants, bronze, pas mal de minerais, de pierres précieuses et encore beaucoup de baccalélites. Voilà pour ce petit bilan de cette Echocraft. Ah oui, et petite info au passage, je pense que les Echocraft, les Almanax d'économie d'ingrédients sont néfastes pour le jeu et qu'il faudrait tous les supprimer.